Voilà, alors là, on a fini de transplanter, n'est-ce pas, la première vague qu'on avait mis en pépinière, vous voyez. Alors, comme nous avons constaté ensemble au début de cet épisode, lorsqu'on veut faire la séance, l'idéal est de fonctionner avec les têtes de canne, ok. Parce que cette séance, ceci qu'on a obtenu là, c'était avec des tiges, ça veut dire qu'on a pris des tiges de canne et puis on a découpé et on a mis en pépinière. Et vous avez donc, ou du moins, nous avons constaté ensemble, n'est-ce pas, que le développement des yeux sur les tiges n'est pas optimal comme le développement sur les têtes. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de la séance, l'idéal est de rechercher plutôt les têtes de canne, ok. Et pour ce faire, vous avez deux options, ok. Soit vous fonctionnez avec un producteur, soit vous fonctionnez avec les gens qui épluchent la canne, ils découpent, ils mettent dans les sachets et ils vendent en route là, ok. Donc vous pouvez les approcher, vous leur demandez, n'est-ce pas, de vous vendre les têtes de canne. Moi j'ai eu la chance de rencontrer un producteur de canne à sucre du côté d'une colbisson, ok. Et là, il a eu à me fournir de la séance et il m'a fait comprendre dessus, je crois qu'il a déjà eu à tester plusieurs variétés de séances, n'est-ce pas, dans la ville de Yaoundé. Et que la variété qu'il possédait est la seule qui prend réellement de la hauteur, dont les autres variétés qu'il avait eu à tester ne prenaient pas tellement de hauteur. Donc ça grandit jusqu'à peut-être cette dimension-là et puis la croissance s'arrête. Bon après moi j'ai compris que c'était juste du marketing pour que je prenne les séances chez lui. Mais ce qui m'a poussé à prendre les séances chez lui, ce n'est pas cet argument-là selon lequel sa variété, ou du moins la variété qu'il avait en sa possession prenait de la hauteur, mais plutôt le fait qu'il soit un producteur, ok. Et sachant qu'il est un producteur, je savais que les têtes de canne qu'il devait me fournir devaient être fraîches. Vous voyez, c'est la séance qu'il a eu à me fournir, vous voyez. Là les têtes de canne sont bien fraîches, vous voyez que c'est bien fraîche, les yeux sont encore bien en place et tout. Ok, contrairement à ceux qui vendent les cannes, qui découpent les cannes et qui vendent. Très généralement, leurs têtes de canne sont sèches et les yeux ou alors les bourgeons qui doivent émerger pour sortir de nouvelles cannes sont très souvent abîmées pour la plupart. Vous voyez, voici. N'est-ce pas des têtes de canne que j'avais eu à acquérir chez un revendeur à un bordu. Donc vous voyez comment les têtes sont vraiment abîmées. Regardez les yeux, il y en a quasiment plus. Vous voyez, il y a quasiment plus d'yeux. Donc, c'est sûr quand même si on met au sol, n'est-ce pas ? Ça va, j'ai aimé. On aura des yeux qui vont se développer, mais pas autant qu'avec cela. Vous voyez, parce qu'avec cela c'est frais. Et le nombre d'yeux qui va se développer là-bas sera plus important que le nombre d'yeux sur les têtes qu'on a eu à prendre auprès de ceux qui vendent un bordu de rouda. Donc l'idéal c'est de se rapprocher d'un producteur de cannes à sucre, n'est-ce pas, pour acquérir votre sémence. Bon après, on peut vous aider à acquérir la sémence, ok ? Donc si jamais vous voulez aussi exploiter un endroit chez vous pour mettre des cannes à sucre, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche juste là. Et nous vous trouverons de la bonne sémence de cannes à sucre. Alors, vous voyez, cette petite cangée de cannes ici-là, nous a coûté 6000 francs. Donc en fait, la sémence est assez chère. Donc du coup, puisque la dernière fois on mettait deux rangées, cette fois-ci on va mettre une seule rangée. Ok, là pour éviter que notre sémence ne finisse sans qu'on ait eu à couvrir toute cette petite partie-là, ok ? Donc on va mettre d'abord une rangée. Par la suite, à la fin, s'il y a encore reste, à ce moment-là, on pourra doubler. Ok, mais l'idéal c'est de commencer avec une rangée. Là, ça va vous permettre de couvrir une superficie plus importante. Maintenant, lorsque vous aurez déjà votre propre champ et que vous aurez des boutures à volonté, à ce moment-là, lorsque vous voudrez maintenant faire créer une nouvelle parcelle, à ce moment-là, vous pouvez mettre deux rangées, n'est-ce pas ? Pour être sûr d'avoir un maximum de tiges par ligne, ok ? Alors là, on va commencer. On va passer à la disposition, n'est-ce pas ? De nos têtes de cannes dans les différents sillons. Alors, vous voyez comment ils disposent. Donc, je dépose juste les boutures de cannes, ok ? En inclinant légèrement. Vous voyez, je n'ai pas juste déposé comme ça, mais je mets en inclinant, vous voyez, en inclinant légèrement, légèrement incliné. Là, je fais ça. Donc, là où la première bouture s'arrête, c'est là où la tête de la bouture suivante doit aussi se positionner. Donc, je fais ça. Vous voyez ? Ça fait donc que, à ce niveau-ci, s'il y a des bougeons de cette tige-ci qui vont se lever à ce niveau-ci, ceux-ci-là, ils ne vont pas pousser horizontalement comme ça. Ils vont se relever comme ça. Ils se retirent verticalement. Donc là, on fait comme ça, ainsi de suite. Alors, vous voyez que si on voulait continuer ce qu'on a fait sur les premières lignes-là, normalement, on devrait mettre encore une bouture de ce côté-ci-là. Mais vu qu'on n'a pas suffisamment de bouture, parce que les boutures, ça coûte la peau les fesses. Donc, du coup, on préfère mettre d'abord une bouture. Et là, s'il y a resté à la fin, on viendra doubler comme ceci. Alors, également, évitez de mal orienter vos boutures, vous voyez ? Parce que c'est un peu mal orienté les boutures. Vous voyez comment le truc ne pousse pas au tonne. Si vous mettez ça comme ça, ça ne va pas durer. C'est vrai qu'il y a des chances que ces bougeons-ci se tordent pour sortir. Mais l'idéal, c'est de mettre ces boutures comme ça, de façon à ce que ces bougeons-ci regardent vers le haut. Là, on va mettre ici encore, comme ça. Alors, voilà, donc, pour finir, nos semences nous ont permis de doubler. Vous voyez comment on a doublé partout. Alors, une fois qu'on a, n'est-ce pas, disposé nos boutures, on va passer maintenant au recouvrement, OK ? On va recouvrir ces boutures à l'aide du sable récolté dans notre rivière, ou alors dans notre marigot, je ne sais pas trop quoi, vous voyez ? Donc, on va prendre du sable comme ça, et puis on va verser au-dessus. Voilà. On recouvre légèrement, hein ? Vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse couche. Voilà, on verse du sable. Alors, voilà, on a fini de recouvrir nos boutures. Et, bien évidemment, pour clôturer le tout, nous allons arroser, OK ? Donc, que vous soyez en saison sèche ou en saison plumeuse, quand vous puissiez de mettre les boutures en terre, si vous avez la possibilité d'arroser, arroser, OK ? Parce que là, nous, on a la possibilité d'arroser. Il y a l'eau qui passe à côté. Il suffit de se couper comme ça, et de puiser. Donc là, ça ne coûte rien d'arroser. Voilà, donc c'est tout pour ce troisième épisode, n'est-ce pas, autour de la culture de la canne à sucre, et de la valorisation des bas-fonds. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode, en l'occurrence le quatrième, dans lequel nous allons continuer, n'est-ce pas, avec le semi de la canne à sucre. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser une disposition autre, n'est-ce pas, que celle des lignes, OK ? Et, nous allons faire cela, sur cette parcelle-ci, vous voyez ? Parce que là, il y a le baffon continu, n'est-ce pas, de ce côté-ci. Donc, le quatrième épisode, n'est-ce pas, dans le quatrième épisode, nous allons continuer le semi de la canne à sucre, de ce côté-ci. Mais en utilisant une disposition autre, là, nous allons utiliser des buts, OK ? Au lieu de faire des lignes, nous allons faire des buts. Et, vous allez voir comment, n'est-ce pas, ça se passe. N'oubliez pas que, tout récemment, nous avons mis sur pied une entreprise dénommée Mbapp, entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande de poulet dans la ville de Yaoundé. Alors, si jamais vous avez un restaurant, ou alors, si jamais vous avez une cérémonie, et que vous avez besoin de poulet frais, bio et surtout 100% halal, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là. Question que nous vous livrons votre poulet dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis rendez-vous au quatrième épisode. Ciao, la famille.